Levier incomparable pour rendre les cash-flow des entreprises plus prévisibles, la vente par abonnement et la location prennent de l'ampleur dans l'univers B2C. Ces formules séduisent désormais les marchés des biens de consommation, comme l'offre d'Artimax pour l'entretien-réparation des équipements en illimité. L'allocation testée entre autres par Decathlon apparaît de surcroît comme une pratique plus vertueuse pour l'environnement. Aussi, avec l'envolée de l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, un tournant décisif pourrait s'amorcer en 2023-2024. Certes, les ménages optimisent leur budget, voire renoncent à consommer et résilient les services superflus. Mais certaines enseignes embarquent et voient dans ces formules un puissant remède anti-crise en proposant de récompenser financièrement la fidélité. Plusieurs géants de la grande distribution alimentaire, comme Casino, Carrefour et Monoprix, ont ainsi franchi le pas ou accéléré dans ce domaine, tout comme des acteurs issus des marchés des lentilles de contact ou de l'alimentation animale. Dès lors, quels sont les secteurs les plus prometteurs pour l'abonnement et la location et ceux pour lesquels les risques sont plus élevés d'ici 2024 ? Où en sont les enseignes et marques avec ces modèles de vente, notamment le secteur du luxe ? Pour répondre à ces questions, le rapport a examiné les facteurs clés de succès dits leaders historiques de l'économie de l'abonnement et les stratégies des nouveaux acteurs sur la base de nombreuses études de cas. Évoquons ici les formules d'abonnement des géants du e-commerce, à l'instar d'Amazon Prime et sa querelle de services additionnels. Concernant les jeux vidéo en ligne, le rapport a dressé le panorama des principales plateformes de cloud gaming par abonnement et analysé l'échec de Google Stadia. Les experts d'Exerfi se sont également intéressés au phénomène des boxes, notamment celle de l'entreprise Le Petit Ballon, présente dans le vin et qui a misé sur l'ouverture de points de vente. Les GSA ne sont pas en reste. Quora s'est ainsi lancée dans l'abonnement à la livraison illimitée. Plusieurs acteurs, à l'instar d'une robe un soir pour les articles de luxe, ont développé une offre de location d'articles de mode. Une approche que l'on retrouve aussi au sein des marchés des biens d'équipement de la maison, comme avec Leroy Merlin, qui s'est engagé dans la location de kits d'outils clés en main.